Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce JT de 20h. Un homme, inconnu des services de police, sème la zizanie dans ce qui serait des groupes de classe entretenus par les jeunes sur les réseaux sociaux. En effet, depuis hier, les forces de l'ordre tentent de l'intercepter, mais pas facile, l'auteur de ses crimes échappe à la police. Les jeunes ayant rencontré cet individu le qualifieraient de beau gosse, bien mafé, bien tièb, talé, bégé. Mais reste quand même, à ce jour, l'homme le plus recherché de France. Je me lance dans ce qui va être la pire incrustation de ma vie. Le but est simple, je vous ai demandé sur Instagram de m'ajouter sur un compte Snapchat, et par la suite, je vous ai demandé de m'ajouter dans vos groupes de classe. Mon but à moi, ça va être que les membres du groupe de classe me détestent. Je vais foutre le bordel dans leur groupe de classe. Et je tenais aussi à m'excuser parce que le fond vert de cette vidéo a été très mal géré pendant le montage, du coup, ça rend un truc un peu bizarre. À part ça, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On commence directement avec Lya qui m'a ajouté dans son groupe de troisième, la troisième 2. Je leur dis bonjour, je vais bientôt arriver dans votre classe. Vous voulez que je me présente ? Oui, ok, il y a un mec qui a dit oui, les gars, c'est parti, on envoie la vidéo direct. Ok, là, la vidéo dont je parle, c'est une vidéo que j'ai préparée en amont, dans le même style qu'un PowerPoint, mais je me présente d'une façon très gênante. Je te mets un extrait. Ok, ils ont dit what the fuck, PTDR, bizarre le ref, c'est qui Patrick ? Il y en a une qui n'a pas compris, genre. Ok les gars, on va faire un truc directement, on va faire un petit vocal. Du coup, bonjour, j'espère que vous m'accueillerez bien dans votre classe. J'avais une petite question avant de commencer cette année en votre compagnie. Vous préférez les pâtes carbonara ou les pâtes bolognaises ? J'ai bégayé, j'ai bégayé dans le vocal, c'est envoyé, c'est pas grave, tant pis, on va voir leur réaction. Je suis mort, ils sont vraiment en train de répondre. On dit Carbo, les meilleurs, Carbo, Carbo, frérot, pas de questions. Ils sont à fond les refs. Après, ils ont raison, Carbo, il n'y a pas de débat, genre les meilleurs c'est Carbo. Il y a un mec, il a dit moi je préfère les bolos, tout le monde lui a dit ta gueule. Personne ne l'aime. Ok les gars, pour faire des petites présentations, j'aimerais bien faire un petit truc, vous me dites, si vous êtes chaud, en gros, tout le monde fait un rap pour se présenter, genre un petit rap de 10-15 secondes chacun. Et je note le meilleur à la fin, ça vous va ? S'ils le font, ce serait incroyable. Genre vraiment, on va se transformer en The Voice. Ils sont encore en train de s'embrouiller sur les pâtes Carbo et Bolo, là, je vais péter un câble. Les gars, dites-moi en commentaire si vous préférez les pâtes Carbo ou Bolognaises, tout simplement. On ne va pas rapper, on n'est pas des rappeurs. Ah. Allez. Bah je me suis fait niquer mon idée, tout simplement. Attends, il me demande de faire un rap. Oh non, ça va être ridicule. Les gars, enregistrez pas ça s'il vous plaît. Vous allez voir ça une et une seule fois dans votre disque. C'est parti, je me transforme en rappeur. Moi c'est Patrick, quand je te vois j'ai la trique. Si tu me niques, et bah moi je t'imite. C'est honteux. Les gars, vous savez quoi, à chaque fois que vous êtes gêné, vous vous appuyez sur le bouton s'abonner. Frérot Masterclass, il y a Gabin qui m'a dit, Mathéo pareil. Quel menteur suis-là. J'adore ce concept parce que les gens rentrent dans le... Non, pas dans mon cul. Rentrent dans le jeu en fait, genre. Ils s'attachent un peu au personnage de Patrick. Ils se disent ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est juste un peu chelou. Et du coup, ils me kiffent en fait. Sauf certains épisodes où on m'a complètement insulté. Ils me disent quoi, fait carrière mon frère, fait The Voice, incroyable, moi j'adore. Bah les gars, je vais m'inscrire à The Voice, là il y a bientôt les castings qui réouvrent et je m'inscris le plus vite possible. Bon ok les gars, là ça y est, ils ont été gentils avec moi, maintenant j'ai envie qu'ils m'insultent. Attendez, je vais demander à l'IA un nom d'un de leur pote. Comme ça je vais insulter ce mec-là. Ok, il y a une meuf, elle s'appelle... Je vais parler mal d'elle. Parce qu'elle a une pote dans le groupe. Et est-ce que vous connaissez... Parce que vraiment je la déteste. Ok, j'ai lancé la sauce. Je me mets tout seul dans la sauce, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a dit... Je l'aime pas non plus, jamais aimé, désolé. Mais attends, mais elle est sincère en plus, moi je pensais qu'elle a rigolé. Il y a cette vidéo, t'es en train de créer un bordel. T'as pas l'impression de me déranger toi ? Par contre elle a dit... Oh là là. En gros, cette lumeur grave une pote à l'IA. Sauf qu'il y a une autre meuf qui s'appelle Clara. Moi je balance les noms, j'en ai rien à foutre. Elle a dit... Ouais, moi je l'aime pas depuis la 6ème, elle fait des manières... Après chacun ses goûts. Elle a dit chacun ses goûts comme si c'était une glace. Du coup, désolé. Si tu vois cette vidéo et que t'apprends que des gens te détestent. Il y a quelqu'un qui a dit... Patrick, c'est vraiment ton blase genre... On a déjà un Frédéric dans la classe, bro. Ça taille les Frédéric pour aucune raison. On m'a demandé quand est-ce que j'arrive. Lundi. Lundi, je suis en 3ème 2. Alors qu'en vrai de vrai, je suis en terminale. On dirait pas, je sais. Il y a des gens qui ont de la barbe en terminale. C'est pas mon cas. Tu me mets à côté d'Elodie Costa, je fais la même taille. Attendez, Amadie. Du coup, t'aimes bien Point K. Point K, c'est leur collège. Du coup, j'ai donné mon avis. J'ai dit que c'était pas ouf. Ok, là je voulais que les gens s'énervent. Donc, j'ai commencé à mal parler de certains élèves. Là, normalement, là, s'ils m'insultent pas avec ça, je comprends plus. C'est les pompiers. Ils viennent m'aider en avance parce qu'ils savent que je vais me faire défoncer la gueule. Maintenant, j'ai juste à regarder le spectacle. Tes personnes donc redescendent. Alors, déjà, je suis... Je viens de recevoir un message qui me dit Partagez cette vidéo sur Instagram dans vos stories. Voilà, c'est pas moi qui le dit. C'est... J'allais dire une dingue. J'allais dire c'est la reine d'Angleterre. Attendez, il y a un brouille là. Méline, elle a fait des vocaux. Gros, la vie de ma mère, tu te sens trop aisée, en fait. Tes personnes, on s'en redescend. Tu connais personne, tu ouvres ta gueule. Mais gros, non, je sais pas. T'arrives dans un nouveau truc, tu fermes ta gueule, tout simplement. Arrête de tailler les gens. À un moment, frère, tu connais personne, t'arrives de tailler les gens. T'es là, tu parles, tu parles, tu parles. Mais gros, on s'en bat les couilles de ta vie, en fait. T'arrives que lundi, t'es là, tu foutais les embouilles partout, etc. Enfin, non, mon gars, je sais pas, je suis des petits. Gros, t'es là, tu parles trop mal, tu fais mal, tu fais mal, ma gueule, tes personnes redescendent. Ok, elle a dit tes personnes. Je sais ce que je vais répondre. Mais en fait, tu dis je suis personne alors que tu connais même pas mon père. Tu connais pas ma famille. Si tu savais qui c'était, tu fermerais ta gueule. J'ai l'impression d'être dans une vraie embrouille. On m'en bat l'écoute de ton père, en n'importe qui. Qu'est-ce que je m'en bat l'écoute de ça que t'as pas compris, en fait. T'arrives, t'es dans une classe, je connais son père. Donc arrête de critiquer les gens, c'est tout ce que je te demande. Tu parles mal, je sais pas trop quoi, mais gros, mon sang redescend en fait. Tes personnes, on bat les couilles de ton père, ta soeur, je sais pas trop quoi. On s'en bat les couilles de ça que t'as pas compris, en fait. Attendez, venez, j'essaye de détendre l'atmosphère. On va voir ce qui se passe. Les gars, je suis désolé, je voulais pas que ce soit pris comme ça. Si vous voulez, je ramène un Uno lundi et on peut jouer tous ensemble. Et les gars, on va faire un petit vote juste pour savoir avant que j'arrive. Dites-moi si vous m'aimez bien ou si vous m'aimez pas, genre vos premières impressions. Enfin, à mon avis, les gens vont bien m'aimer, mais c'est juste pour savoir. On s'en bat les couilles, on t'aime ou t'aime pas, on s'en bat les couilles, ça que t'as pas compris. Quand t'es là, tu te dis, ouais, en vrai, je pense qu'on m'aime bien, t'as vu ce que tu fais, tu critiques tout le monde, mais MDR, toi, tu prends pour qui ? Moi, Méline, tu parles un peu mal, mais j'aime bien ta franchise, j'aurais fait pareil, sûrement, en face de Patrick. Après, les gars, au pire, si vous avez Paypal, envoyez-les-moi, et comme ça, je vous fais un petit don pour me faire pardonner. J'ai dit un petit don comme si c'était le The Event. Oh, en vrai, non, c'est trop mignon, par contre. Il a dit, j'ai Paypal, mais non, tranquille. Et Méline, elle a dit, honte à toi. Du coup, c'est qui ton père, vu qu'à Skip, c'est quelqu'un de ouf, on dirait. Je vais regarder, c'est qui le patron de TF1 ? Gilles Pélisson. Eh ben, mon père, c'est Gilles Pélisson, si vous voulez aller voir sur Internet, vous verrez que c'est quelqu'un de haut placé. C'est notamment le PDG de TF1. Mathéo, il a dit, ah, il s'en bat les couilles. En vrai, Patrick, il est un peu gentil, mais à la fois, c'est un connard. Bon, les gars, je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais avancez, est-ce que je peux juste vous dire une dernière chose ? Dès que je suis désolé, parce que tout ça, c'était faux. C'était pour une vidéo YouTube, je crée du contenu sur YouTube. Et c'était un prank. Je suis pas Patrick, c'est faux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et je ne suis pas un connard, en vrai. Mon père, c'est pas le PDG de TF1. Imaginez, Méline, elle me fait des bocaux en mode, ouais, de toute façon, t'es un connard, je m'en bats les couilles, YouTuber ou pas. J'ai cru que j'allais t'anéantir, genre, vraiment. Personne ne peut parler comme ça des gens, genre, vraiment, j'ai cru que j'allais t'anéantir. En fait, j'étais la seule fois en gré ma gueule, je me suis dit, tu vois, à moi, il y a quand même qui voit sa gueule, mais non, du coup, genre, moi, j'étais là, j'ai envoyé les autres. Franchement, GG2 ou pas. Bravo à toi, je suis clairement tombé dedans, donc vraiment, bravo à toi. Flash spécial. D'après les forces du raid, de la police, du GIGN, de la gendarmerie et de ma boulangère, l'homme s'incrustant dans les groupes de classe aurait été retrouvé. Il s'agirait de Len, un jeune créateur de contenu sur les plateformes telles que TikTok ou YouTube. Mais nous n'en savons pas plus. Les groupes de classe, eux, sont désormais sauvés.